Musique Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hey les gens, j'espère que vous allez bien ! C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui ! Aujourd'hui les gens, on va faire deux trampolines ! Vous êtes prêts ? Oh ! Hey mec, comment tu vas ? Comment tu vas ? T'as pris, présente-toi ! Alors moi c'est Florian, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, Depuis quand je fais ce sport ? On pratique le thumbing depuis 8 ans, on t'a ma 9ème année de thumb group Oh ! C'est important pour une question d'hygiène, ça fait quoi si on met pas de chaussettes sur les trampolines ? Ça fait que tu vas glisser, tes pieds tu peux les brûler, Bon on va les mettre alors, les beaux pieds, les orteils bien tordus C'est beau bonheur ! Ah j'ai des pieds dégueulats ! Pour aller jeter les chaussettes après, pour aller brûler après ! Alors le thumbing c'est une piste de 25 mètres avec une course d'élange sur laquelle on va devoir enchaîner des séries dans Général Ushigur, et on a des exigences techniques C'est compliqué à dire hein ? Ouais c'est compliqué ! Techniques et on doit réaliser des difficultés variées pour gagner un maximum de points Donc là qu'est-ce que c'est ? Donc là c'est ton terrain de dodgeball Donc qu'est-ce que c'est tout ça ? Bah ça c'est notre temple à nous C'est des vri-briques ? C'est quoi ? C'est des cubes sur lesquels t'atterris en mousse D'accord, ouais donc ça va, donc y'a pas de risque qu'on se dit que quoi Donc qui c'est quoi ? Ici tu vas venir dunker Et maintenant c'est parti, alors la plus grande, qu'est-ce que c'est ? Sautez à combien de hauteur à peu près ? Tu vas pouvoir monter à 2-3 mètres si tu tapes bien Y'a de quoi à faire je pense C'est pourquoi t'en es venu à faire ce sport ? J'ai découvert ce sport grâce à mon ancien entraîneur de gym qui m'a amené sur Toulouse pour découvrir le tumbling parce que j'aimais les acrobaties, du coup j'ai de suite accroché Donc les gens, premier test, c'est parti Putain c'est ouf ! Pourquoi je vais en chier encore aujourd'hui ? Je vais ramasser Un petit super gros quoi ! Un super yo Allez, t'es fou quoi ! Ok, cherche moi, on va commencer par les rondes de tête Pour les trapèzes, on va passer au bras On étire la petite veine On va faire le bassin, au moins que je le fasse sinon je vais médiquer Encore quelque chose Ça craque déjà ! Ensuite on va descendre aux chevilles Ça j'y arrive ! Ok, impeccable ! C'est parti ? Allez c'est parti ! C'est parti ! En termes d'entraînement, c'est quoi l'entraînement par semaine ? Ça dépend ce que tu veux ! Tu peux être énorme et sec en tumbling ! Moi j'étais à 2-3 entraînements par semaine, tous les jours Parce que je prévigie aussi à côté des cours Et c'est pas trop dur de concilier les études et le sport C'est la chance d'avoir le statut sportif de haut niveau qui me permet d'avoir des horaires aménagés Ah ! Faut que je fasse ça ? Voilà ! La base du tumbling déjà, c'est les chandelles Le but c'est d'avoir les jambes gainées Et t'apprends sur tes droits, sans bouger Tu dois pas aller devant, tu dois pas aller derrière Et bien tes bras au ciel, comme ça, comme ça Les jambes du coup droite ? Gagne les abdos là, gagne les abdos Ok, comme ça là ! T'es pas obligé de garder les bras au ciel hein ! Ah pardon ! Voilà c'est ça ! Parfait ! C'est un peu plus tranquille C'est le salto avant C'est le salto avant C'est le salto avant Ok ! Ok 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 Je crois que j'ai jamais fait ce salto de ma vie hein ! N'inquiète pas ! Si je m'inquiète ! Hop ! J'ai essayé peut-être plus bas alors ! La vidéo va être plus compliquée que prévu ! Vous avez le temps non ? Vous avez la journée non ? C'est bon là-bas ! C'est validé là-bas ! En vrai c'est chaud putain ! Celle-là c'est la bonne ! Hop ! Hop ! Et voilà ! Et voilà ! Quoi c'est sport en fait ? Alors le timing en fait, moi ça m'est venu tard J'avais pratiqué 7 ans de gym avant Et c'est en arrivant dans une salle où il y avait une piste de timing Et je m'intéressais beaucoup au sol Ca me semblait plus acrobatique pour moi et plus accessible Je m'identifiais mieux dans ce sport Ok donc 2 éléments de base Le salto arrière J'ai confiance en vous les gars ! Il y a assez de trucs derrière c'est bon ? On s'avance un peu dans le doute vas-y ! Au ciel, on bombe le torse ! Un, deux, trois ! En fait c'est ce que là t'as voulu partir avec le torse ! On dit pas encore l'air ! Un, deux, trois ! Putain ! Bon ! Est-ce que c'était un peu mieux ou c'était pire ? Bien non ! C'était pire ! Il était beaucoup plus fort au ski eux ! Ouais ! Comment on freine ? Allez ! Un, deux, trois, trois ! On passe à la suite ! On passe au double ! Au double ! Au double ! Quoi au double ? Et du coup, tu prends ton palmarès ! Alors moi la saison dernière du coup j'avais fait 3ème de France Nationale Cette année j'ai eu la chance de faire champion de France Senior Elite En 2014 j'ai fait 8ème au championnat du monde à Daytona Beach En équipe j'avais fait il y a quelques temps Premier, deux fois d'affilé, changer la France Équipe Donc ça va t'es une machine ? Si 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 t'es une machine Alors là on va faire un salto contre le mur Je sens bien celui-là ! Musique 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 Oh ! Musique Musique On passe à la suite ! On y a toutes mes espoirs parce qu'il y a beaucoup de petites dans ces espoirs ou pas ? Rires Non pas que ! Il y en a vraiment tant que ça entre nous ? Oui ! Ouais ouais ! Où est-ce qu'on est là ? Là c'est le bac à mousse ! C'est plutôt un truc facile qu'on fait ici non ? C'est beaucoup tranquille là ça ! C'est ça qu'on va faire là ? Ouais ! Exactement ! Tiens voir ! Tu vas mettre tes mains bien droites ok ? Ok ! Ensuite tu vas prendre un peu d'impulsion avec tes jambes Tu vas monter à l'équilibre Tu vas regarder bien droit devant et faire un salto arrière Ok ! On va faire ce qu'on peut ! Ah ! Tu saufs un peu là ! Essaye de monter un petit peu tes fesses et tes jambes Tac ! Voilà ! Oh oh ! Rires C'est ça mais là t'as trop au volume ! Ouais ! C'est trop chaud là ! Là en arrière ! Tac ! En arrière ! Échec ! Je suis coincé les gens ! C'est plus galère que je le pensais ! Oh ! Je galère vraiment en vrai ! Ok ! Moi j'ai perdu une chaussette ! On a retrouvé une chaussette les gens ! Oh ! Oh ! Ok ! Oh ! Oh ! C'est bon ! Pour vous les gens ! Oh ! Oh ! Ouais ! D'accord ! C'est ça que c'est très réussi ça gros ! C'est réussi ! Non c'est pas réussi ça ! Oh ! On est motivé, on est chaud ! Chaussettes c'est ok ! C'est bien c'est ok ! Ouais ! C'est pas mal ça ! Qu'est-ce qu'on dit là ? Merci Jacques et Michel ! Du coup est-ce que dans ce sport comme il est en train de se développer Est-ce qu'il y a des sponsors ou pas encore ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut en vivre ce sport ? Pour le moment c'est difficile mais je pense que c'est un sport qui est en expansion Parce que c'est vraiment spectaculaire Peu de gens le connaissent Mais à chaque fois qu'ils le voient Bah ils sont impressionnés Je pense que les sponsors vont arriver Quels sponsors du coup te correspondraient le mieux ? Ça serait par exemple Red Bull ou quelque chose comme ça Qui s'est grâce à des sports extrêmes Donc on dit s'il y a des petites chez Red Bull qui travaillent Et qui veulent sponsoriser des jeunes Voilà ! On va faire un salto avant Et à la fin du salto On va faire un petit demi-tour En arrivant dans la flosse Je pensais que ça allait être plus facile Alors c'était comment ? C'était pas mal ! Ok ! Y'a quelqu'un qui peut venir m'aider ? Et du coup tu fais des vidéos pour présenter ton sport ou pas ? Ouais c'est ça ! Donc on a une chaîne qui s'appelle Twist Project Twist Project ? Vos français ! Twist Project ! Twist Project ! Allez vous abonner à leur chaîne ! On essaie de faire découvrir notre sport On a fait quelques vidéos dans la rue Que ce soit dans une salle Même ici au Trampoline Park Quand on peut y accéder Pour faire découvrir et puis pour donner envie De démocratiser ce sport quoi ! Ouais ça serait bien ouais ! Tu rebondis sur la toile Ok donc je rebondis comme je veux là ! Est-ce que tu veux au bout mais tu la mets dedans ? On peut pas sauter non ? D'accord ! D'accord ! Bon on va éviter de sauter ! On va passer du... Non ! Non ! Je l'ai je l'ai je l'ai ! Allez ! C'est toi ! Du coup dans ce sport, toi qu'est-ce qu'il t'apporte ? Ben honnêtement, il y a de la grande satisfaction Il permet aussi de gérer le stress quand je fais des compétitions importantes J'apprends à gérer mon stress Du coup par exemple quand je passe des épreuves comme cet après-midi On le rappelle les gens que t'as partiel dans l'après-midi Exactement Dans 2 heures t'as partiel Celle de quoi ? De chimie, exactement Et t'es chaud ou pas ? Ben écoute, on va parler Même de faire des rencontres et puis de s'épanouir dans un... dans quelque chose quoi Et un complément avec la vie de tous les jours Alors, quoi on va faire là maintenant ? On va en faire du Dutchball Donc en fait on a eu tous les ballons là Ensuite on va se mettre au fond Dès que l'arbitre dit top On doit courir chercher les ballons Et là, c'est la guerre Là c'est la guerre Ça ne peut pas se passer comme ça TORTANK TORTANK A toi de jouer Mais t'es qui toi ? T'es pas au TORTANK ? Ah désolé on avait pas le budget pour TORTANK quoi Ah ouais mais là je suis emmerdé là parce que la vanne avec les abonnés c'est TORTANK C'est pas euh... KANGU TANK Bon, on continue C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ahaha C'est quoi ça ?